Bonjour, ravi de vous accueillir à l'Université Citoyenne. Nous sommes à la huitième édition cette année, c'est la huitième séance. Donc, je suis très honoré aujourd'hui de présenter mon ami Asma El Mrabout, qui vient nous parler d'une question très importante de cette tension qui existe entre le référentiel universel et le référentiel religieux, tension, complémentarité, ambiguïté, elle nous dira. Je tiens d'abord à rappeler juste brièvement le parcours d'Asma, même si elle n'en a pas besoin, mais quand même, il est important de savoir qu'elle aussi, d'un côté, elle a cette formation de médecin, de biologiste, donc formée à partir du référentiel universel de la médecine, et en même temps, essayiste et intellectuelle engagée dans les questions théologiques et la question féministe. Son travail se situe autour de la relecture des textes religieux, du dialogue interreligieux. Elle donne plusieurs conférences et cours de formation sur le sujet. Alors, je rappelle que de 2011 à 2018, elle a été directrice du Centre des études féminines en islam au sein de l'Arabita, Mohamed Yad et Ulema au Maroc, depuis qu'elle a quitté. Elle est membre fondatrice de la chaire Fatima Mournissi, qui est doublement affiliée à l'université Mohamed V et HEM. Et elle est titulaire de la chaire études genre à la fondation Euroarabe des hautes études de l'université de Grenade en Espagne. Je pourrais lister plusieurs autres faits d'armes, mais je pense que ce serait trop long. Et surtout, rappeler qu'elle est auteure de plusieurs livres traduits dans plusieurs langues, donc musulmane tout simplement, « Echa épouse du prophète » ou « L'islam au féminin », « Femme islam occident, chemin vers l'universel » et bien d'autres. Donc vous voyez bien que cette question de la femme, la question de genre, est au cœur de son questionnement sur cette tension entre les référentiels universels et religieux. Je pense qu'elle va certainement puiser dans ce registre pour nous donner plusieurs exemples concrets de ce que la question soulève. Sans plus tarder, je lui cède la parole et je la remercie encore une fois d'être parmi nous. Merci, Driss. Merci beaucoup. En tout cas, pour tes mots, pour ta présentation. Merci à l'équipe HEM, à l'université HEM, à l'université citoyenne pour cette invitation. Ce n'est pas la première fois, mais c'est la première fois en virtuel, même si c'est de loin. Donc je suis ravie et honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, effectivement, c'est un sujet assez sensible quand même de parler de ce Maroc d'aujourd'hui qui est toujours entre les deux, entre les valeurs universelles et le référentiel religieux. Et généralement, quand on parle de valeurs universelles et de référentiel religieux, cela sous-entend cette classique opposition assez essentialiste à mon avis et qui est au fond représentatif d'un côté de la modernité comme lieu commun de l'université et de l'autre côté, l'islam aussi comme lieu commun de la tradition. Donc en fait, c'est le Maroc entre modernité et tradition aussi. Le Maroc, depuis son indépendance, essaie de gérer justement ces tensions récurrentes entre tout ce gros système modernité universelle et islam comme référentiel religieux, mais semble trouver un équilibre. Certes, cet équilibre est fragile, surtout en temps d'incertitude socio-économique, politique, etc. et en temps de crise, mais c'est un équilibre qui maintient en fait une sorte de paix culturelle, on va dire, au sein de toutes ces contradictions et des paradoxes qui sont les nôtres. Alors, il semble à mon avis aussi que le Maroc, et je crois qu'on peut le constater, il reflète en fait un modèle hybride, toujours bien enraciné, il le revendique souvent, toujours bien enraciné dans une tradition religieuse millénaire, mais en même temps, en même temps, peut-être par souci de pragmatisme, il revendique aussi cette ouverture à l'universel. Et donc, il semble finalement être assez confortable dans cette ambiguïté de l'entre-deux. Et je dirais que c'est peut-être même cette configuration socio-culturelle assez ambigüe que le Maroc se sent le mieux. Donc, il avance malgré tout, malgré toutes ces contradictions, ces décalages, et réussit donc à renégocier, si on veut dire, ses propres mutations. Et c'est intéressant de voir que ses propres mutations et ses renégociations se font toujours sur le mode binaire. Donc, on le voit, on a une pluralité linguistique de fait, mais on a toujours cette dualité à mazirité d'alija, d'alija arabe classique, modernité tradition, arsenal juridique universel, droit musulman, etc. Alors, permettez-moi d'abord de réfléchir avec vous, de réinterroger en fait ces concepts. de quelles valeurs universelles et de quels référenciers d'alija sont-nous en train de parler. Il y a, vous devez le savoir aussi, aujourd'hui, une certaine critique qui se fait de plus en plus de façon aiguë, je vais dire, et de plus en plus importante par rapport justement à cet universel, à ces valeurs universelles. Il y a un re-questionnement qui se pose et il y a une critique par rapport à cet universel représenté comme étant abstrait. Certains nous parlent même de l'illusion de l'universel et qui est caractéristique des lumières et qui est occidentale ou centré, on le sait. Donc, il y a aussi une critique par rapport à cet humanisme, entre guillemets, tout autant abstrait de la déclaration des droits de l'homme qui finalement ont légitimé, ça on le sait, au nom justement de ces valeurs universelles, l'inhumanité de l'entreprise coloniale et n'oublions pas surtout de l'exclusion des femmes de ces mêmes droits. Donc, pendant longtemps. Aujourd'hui, un très grand nombre d'académiciens, de penseurs, remettent en cause un certain nombre de ces valeurs universelles et depuis un certain temps maintenant, et remettent en cause cette vision en fait ethnocentrée d'un universel de savoirs et de valeurs qui s'est construit sur un rapport de domination, sur un rapport de domination mais aussi de marginalisation des autres savoirs du Sud global. Un universel qui n'a pas pris en compte la richesse des savoirs périphériques et qui aujourd'hui est durement, et je peux le dire à juste titre, remis en cause vers cette approche tout autant polémique qui est le décolonial. Cette approche décoloniale est aujourd'hui assez importante, elle est présente dans toutes les académies occidentales, même si elle parle au nom du Sud global. Et je vous dirais, on ne va pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas le sujet, mais tout en étant consciente de la légitimité de cette critique décoloniale et de ce qu'on appelle l'existence en fait d'un véritable épistémicide, donc le fait de détruire ou de passer sous silence des savoirs anciens, parfois même en équisant des apports conséquents. Je pense qu'il faudrait, à mon humble avis, décoloniser ce décolonial en essayant de faire la part des choses et notamment sur deux points qui, à mon humble avis, me paraissent essentiels. Le premier, c'est d'essayer de trouver en fait un juste milieu entre la critique tout à fait légitime, tout à fait nécessaire d'un système de pensée hégémonique, idéologico-politique, on le sait, même certains occidentaux le reconnaissent, mais aussi et le fait de reconnaître en même temps que l'on ne peut pas renoncer à toute référence à des valeurs universelles, principielles, communes, qui continuent finalement à nous donner du sens, tous en tant qu'êtres humains, et à donner du sens à un véritable patrimoine humain commun. Les valeurs universelles tout en étant, tout en ayant été théorisées, édifiées, oui, instrumentalisées par la vision eurocentrée du monde, n'en restent pas moins des valeurs constitutiles d'une matrice humaniste commune, comme celles des fondamentaux, enfin les droits fondamentaux, les libertés fondamentales, humaines, la dignité, les droits, l'égalité, le respect de l'autre, qui non seulement sont absolument nécessaires aujourd'hui, mais qui ont toujours existé en fait, et qui ont toujours existé sous une forme ou une autre dans toutes les traditions, dans toutes les autres civilisations en lui-même. Alors, à mon avis, ce qui est donc à critiquer ici, ce n'est pas le fondement ou l'idéal humaniste de l'universel en lui-même et de ses valeurs, mais en fait, leur accaparation, si je puis dire, leur application à géométrie variable et leur instrumentalisation géopolitique et culturelle. Le deuxième point que je voulais aborder ici, c'est que l'approche critique de l'universel par le décolonial ne peut être crédible et efficiente qu'en unisiant, en parallèle et en même temps, une autocritique de sa propre tradition. Là où on est. Décoloniser notre mémoire de la logique coloniale est tout à fait légitime, mais il ne s'agit pas pour autant de remplacer un certain discours hégémonique par un autre qui est tout autant éradicateur. Je prendrai celui dans lequel nous vivons dans notre contexte, un certain discours identitaire au nom de la tradition musulmane complètement fermée sur justement cet universel. Donc, il faudrait se désaliéner, à mon avis, de ces deux schémas un petit peu de pensée extrême et d'édifier ce que certains théoriciens du décolonial ont appelé la pensée frontalière, donc une pensée frontalière qui serait une réponse critique à tous les fondamentalisés, quels qu'ils soient, du nord ou du sud, à tous ceux qui pensent que seul leur savoir mène à la vérité absolue et à ceux qui pensent que l'universel est synonyme d'uniformisation, alors que ce qu'il nous faudrait, c'est vraiment un universel pluriel, un pluriversel, comme le dirait le philosophe de libération latino-américain Amélie Kedis. Donc, cette double critique, à mon avis, est importante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle met le doigt sur le point douloureux du véritable lieu de la tension, justement, entre un universel qu'on a figé à un moment historico-politique de la domination, colonisation du monde et qui aujourd'hui est reformulé sous l'emprise de la mondialisation et le référentiel religieux qui lui aussi va être vécu comme un rempart identitaire justement à cet universel colonialisme mondialisé, etc. Et ce qui va finalement expliquer, fonder cette logique de résistance à laquelle on voit là, logique de résistance structurelle à toute valeur universelle qui est supposée être imposée. elle est occidentale donc elle est anti-islamique. Donc, d'où la nécessité aussi de re-questionner voire de déconstruire également ce concept de référentiel religieux de la tradition religieuse souvent perçue à tort par certains de manière très négative alors qu'il ne l'est pas lui aussi parce que c'est très complexe aussi comme système. Donc, de quel référentiel parle-t-on ? De quel référentiel religion parle-t-on ? Le référentiel religieux inclut classiquement un certain nombre de sources qui, par ordre de priorité et selon un certain consensus connu et le suivant. Le Coran tant que texte sacré fondateur et source première du savoir religieux. En deuxième milieu, on a la tradition du prophète authentifié et puis tout ce qui est source de savoir islamique, les sciences islamiques ont été codifiés à partir du 8e et 9e siècle donc la jurisprudence islamique, donc le fiqh, l'exégèse, etc. Et donc, c'est vraiment le corpus, si on veut, de ce référentiel donc religieux. Permettez-moi de faire ici aussi trois importantes distinctions. La première, c'est entre la source fondatrice de l'islam donc, qui est le Coran et en seconde position, le hadith et la jurisprudence islamique ou le fiqh, souvent compris comme étant réduite à sa face code normatif. Faire une distinction entre la dimension éthique et la dimension institutionnelle de l'islam. Il y a l'islam éthique, spirituel, et puis il y a l'islam historique, l'islam de l'Empire, l'islam post-révélation. Et puis, dernière et très importante distinction, entre le fiqh et le droit dit musulman que je mets entre guillemets. Alors, très rapidement, la confusion entre le texte coranique et le fiqh est très importante. Elle est aujourd'hui notre grand problème parce qu'on a beau rabâcher que le Coran reste le texte sacré et donc le référentiel absolu de la parole divine, c'est le fiqh qu'on convoque chaque fois parce qu'il y a une confusion, justement. Or, le fiqh, c'est un effort humain d'interprétation et de compréhension du texte et plutôt sa reformulation juridique pragmatique selon des situations. C'est du cas par cas. Et les juristes musulmans, tout au long de l'histoire dans cette civilisation, vont essayer d'extraire des normes à partir du Coran, donc, et d'être ainsi dans ce travail d'adaptation, de réadaptation des normes religieuses, c'est-à-dire de les réadapter justement aux conjonctures sociales qui, elles, sont changeantes. Donc, il est caractérisé par cette diversité, cette pluralité. Donc, c'est pour ça que juste dans le monde sunnite, on a quatre écoles juridiques avec toutes leurs configurations, etc., et leurs sous-écoles juridiques. Mais c'est à partir de la décadence de la civilisation islamique que le fiqh, initialement dynamique, pluriel, avec toutes ses contradictions aussi, et sa diversité, sa flexibilité, va se figer. et ses interprétations humaines vont finir par être sacralisées et c'est là où on a la confusion avec le Coran. On va le voir un peu après. La distinction entre l'islam institutionnel et l'islam spirituel est aussi très importante parce que cette confusion entre l'islam du Coran et l'islam institution, elle va être à l'origine de quelque chose de très important. C'est la marginalisation de la dimension éthique de l'islam au détriment de quoi ? Au détriment d'une dimension interprétative, légaliste institutionnalisée. Qu'est-ce que ça va donner ? Ça va donner un métadiscours religieux qu'on a jusqu'à aujourd'hui qui est essentiellement juridique, monolithique, omnibulé par quoi ? Par le halal et le haram. Et où il y a une absence notoire de cette dimension esthétique, cosmique, de la beauté de Jamal Yats à Rouhan Yats du Coran et toutes ces dimensions sont restées cantonnées dans la version soufide si on veut. Troisième distinction que je trouve très importante pour notre sujet aujourd'hui, c'est la distinction entre le fer et le droit musulman. Alors, c'est quoi le droit musulman ? En arabe, on n'a pas la traduction « qanun islami ». Le droit musulman, c'est l'exemple typique de l'intrusion coloniale au sein de la normativité religieuse traditionnelle. En effet, le fer, comme on l'a vu, est une déontologie plus qu'un système juridique. Et en fait, l'idée de le codifier était donc totalement contraire à son esprit. Et là, je vous conseille vraiment un livre qui est, en tout cas moi, qui m'a beaucoup éclairé sur le sujet, qui est celui de l'invention du droit musulman, celui de Baudouin Dupré et de Léon Busquens, où il montre comment le droit musulman était une construction juridique datant de la période coloniale et résultant des travaux des premiers orientalistes mais aidés par certains savants musulmans. Donc finalement, c'est quoi le droit musulman ? C'est un mélange de droits coutumiers, de certains faits ou à du fait, d'avis juridiques, le tout codifié sous le droit positif. Donc, le droit musulman, c'est finalement un droit hybride qui ne se rattache ni au fait classique ni au droit occidental. Et qu'est-ce qui s'est passé ? À l'indépendance, on va établir des codes dits de statut personnel où les sociétés musulmanes vont essayer de préserver leurs identités sur les seuls domaines qui vont rester à l'écart justement de l'influence occidentale et qui sont les relations familiales. Alors que le droit positif européen s'imposait dans tous les autres domaines. Donc, c'est un seul domaine, le droit familial qui va être sanctuarisé et qui va maintenir les femmes dans un statut d'éternel mineur, bien sûr. Et toute la résistance islamique à l'encontre du colonisateur va se focaliser justement sur ce domaine et qui a symbolisé le dernier bastion de l'islam à défendre. Et bien, c'est justement cette approche du droit, du code du statut personnel qui va expliquer l'épisode de la confrontation historique qu'on a eue entre supposés réformistes et supposés conservateurs lors du processus difficile de la réforme du code de la famille en 2004. En effet, la réforme du code de la famille au Maroc, je trouve que c'est l'exemple typique de la tension entre universel et religieux. C'est vraiment l'exemple du dilemme entre la réforme et la tradition. C'est réforme contre tradition. Donc, c'est vraiment un exemple révélateur de l'intense mobilisation du référentiel religieux qui a été utilisé à l'époque contre les revendications des associations féministes, mais aussi des progressistes et du gouvernement de l'époque pour contrer justement la réforme de l'ancien code du statut personnel. Les antiréformes, mais qui représentent un très large éventail, voyaient dans la réforme du code du statut personnel une atteinte au sacré, une tentative d'importation et d'imposition des valeurs occidentales. Alors, je vous passe le vocabulaire qui a été utilisé à l'époque et qui est franchement hallucinant quand on le revoit. Alors, on parlait de destruction, c'est-à-dire toute tentative de cette réforme du code du statut personnel était considérée comme une destruction de la tradition, de la famille, de l'identité, de la homa islamique, l'imposition d'un agenda d'obétience occidentale et je passe. Et d'ailleurs, les deux grandes marches qu'on a connues étaient vraiment l'emblème de cette rupture qu'on a eu idéologique au Maroc où il y a eu confusion, instrumentalisation idéologique, politique et surtout, surtout, idéalisation de l'ancien code de la famille qui était perçu comme sacré finalement alors qu'il n'était qu'une pure interprétation parmi tant d'autres des sources juridiques de l'école malépite. Donc, cette réforme fut finalement la pucephère et elle a été le résultat d'un consensus et d'un profond processus de concertation entre les différents acteurs sociaux, politiques et religieux du pays sous l'égide du roi Mohamed VI qui a joué un rôle fondamental en tant que justement émir mini. Autrement dit, avec, une autre fois, une légitimité religieuse, c'est la seule qui a permis de dépassionner justement le débat idéologique au politique. Mais il ne faut pas aussi oublier de reconnaître que ce changement est avant tout le fruit d'une longue lutte des mouvements féministes de ce pays et que ça date depuis les années 50 avec Hawat Safa jusqu'aux militantes du collectif du printemps de l'égalité de 1998. Ces femmes-là n'ont eu cesse de dénoncer le statut rétrograde des femmes marocaines dans ce code et cette réforme et cette réforme n'aurait tout simplement pas eu lieu sans toutes ces femmes. Alors, je vais citer quelques exemples très très rapidement de ces interprétations erronées au nom de l'islam et qui ont été réformées et où il y a eu une sorte de réalignement entre normes religieuses et principes universaux. Alors, l'âge du mariage, par exemple, qui a été élevé à 18 ans pour les deux sexes alors qu'avant, le mariage des mineurs était permis et toléré par des interprétations religieuses. Or, dans les textes fondateurs, le Coran principalement, il est silencieux par rapport à l'âge. Mais il nous donne justement des latitudes éthiques qui sont l'aptitude au mariage est liée à celle de la maturité, rougie. La responsabilité, par exemple, familiale partagée par les deux confonds. Avant, le mari était considéré comme le chef de la famille. C'est une interprétation patriarcale du verset de l'Oprio-M1 qui légitime la supériorité des hommes sur les femmes et justement, la réforme a montré qu'il ne s'agit en fait pas d'autorité ni de supériorité mais d'une responsabilité et de prise en charge de la famille et donc pas d'autorité. Donc, la responsabilité du foyer peut être partagée et elle a été cautionnée par un autre verset connu, celui de l'alliance mutuelle, le nom de l'Opinez, l'égalité des droits et de devoir des époux. Il n'y a plus cette obéissance, cette obligation d'obéissance de l'épouse à son mari qui, je rappelle, est inexistante au niveau du Coran et dans le fiqh, on voit qu'il y a une transaction, il y a une contrepartie, c'est-à-dire on a une obéissance de la femme en contrepartie de l'obligation de l'entretien, le nafaka et qui se voit toujours dans la jurisprudence islamique classique et dans beaucoup de codes de la famille des pays arabos-musulmans. La suppression de la tutelle matrimoniale pour les femmes, le wali, c'est un concept inexistant au sein du Coran, un pur produit du fiqh, surtout maléquite alors qu'il est absent dans l'école hanifite. La polygamie, elle a été maintenue dans le code, dans la réforme, bien qu'elle est assortie par certaines conditions, etc. Mais je trouve tout ça très frileux parce que je peux mentionner quelqu'un comme L.L.F.S.I., réformiste et nationaliste des années 50, qui avait tout simplement demandé l'abrogation de la polygamie dans son excellent ouvrage « L'autocritique ». Dernier point qu'on a retrouvé aussi complètement présent, c'est-à-dire dans l'encore 11, c'est le divorce. La modalité de dissolution du lien conjugal peut être exercée sous contrôle judiciaire aujourd'hui, alors qu'auparavant, le mari avait le seul le droit de décider de la répudiation au nom de son épouse. Donc aujourd'hui, un divorce judiciaire égalitaire devant le juge et ce sont des normes qu'on peut retrouver et qu'on a retrouvées dans le Coran, le son de Shekhar, entre autres. Donc ce sont là quelques exemples de réformes qui en fait étaient présentes il y a 1400 ans au sein du Coran et qui montrent l'importance du déphasage qu'on a eu entre des principes éthiques clairs du Coran qu'on a marginalisés et des siècles de production juridique patriarcale qu'on a sacralisés par contre. Et aujourd'hui, 17 ans après, presque personne des gens qui étaient anti-réformes ne remettent en question toutes ces réformes-là. On les défend même comme étant des avancées exemplaires du Maroc alors qu'elles étaient juste il y a 18 ans, 17 ans avant, des valeurs totalement occidentalisées. Alors là, je passerai à une autre thématique mais je voudrais donner quelques exemples de tensions justement qui sont persistantes aujourd'hui et notamment au sein de la Constitution. On les sent, on les perçoit donc au sein de cette Constitution de 2011 et qui n'a pas pu trancher, qui n'a pas pu trancher parce que justement il y avait cette tension entre principes universels et religieux. Et quels sont ces exemples ? Je vais essayer de passer un petit peu rapidement parce que je ne sais pas si on n'a pas le temps de détailler chacune mais on les voit au sein de la liberté de conviction, l'égalité homme-femme, la question des relations sexuelles en dehors du mariage avec le fameux article 490, la question de l'avortement, la peine de mort, etc. Alors, très rapidement, la question de la liberté de conviction. Que dit la Constitution ? Que dit l'universel ? Que dit le discours religieux ? Et que dit le texte fondateur de l'islam ? La Constitution de 2011 ne semble pas avoir tranché sur cette question puisqu'elle parle de liberté de culte et non pas de liberté de conscience et de conviction. Elle garantit donc à tous le libre exercice des cultes quoique dans un autre article je pense qu'il y a la non-discrimination au nom des croyances. Donc, il y a une certaine ambiguïté qui est sûrement due à la résistance d'un certain courant religieux à ce principe de la liberté de conviction. Mais est-ce qu'il y a-t-il vraiment une incompatibilité entre la liberté de croyance telle que prescrite par les droits humains universels et la religion ? Alors, quand on revient à la source primordiale quand je dis le référentiel religieux prend comme un taux mais aller donc justement à la source et bien on retrouve qu'il y a deux catégories de versets en fait. Les uns appelant clairement à la liberté de conviction et d'autres critiquant ceux qui renient l'islam après avoir été musulman. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on décortique on décortique un peu plus tout ça. La première catégorie des versets par exemple est très claire. D'ailleurs, tout le monde les connaît. Elle est très claire donc le texte est très clair sur la proportion de chacun à croire ou à ne pas croire. À suivre sa voie en matière de religion à ne pas imposer l'islam par la force et à respecter ceux qui pratiquent les autres religions. Il y a de nombreux versets dans ce cas très rapidement Il y a même des versets très nombreux d'ailleurs qui réprimandent le prophète quand il essaie et persiste à vouloir convertir les gens et qu'il refuse de croire. Et donc, par exemple, celui où il lui dit Tu n'es pas investi tu n'es investi d'aucun pouvoir de contrainte sur eux. Ça, c'est la première catégorie de versets. La deuxième catégorie de versets, c'est celle qu'on va sur laquelle se fondent les adversaires de la liberté de conviction justement et c'est l'exemple de versets qui vont être révélés à Médine. Médine, comme on sait, contexte historique de guerre, Mouharabad, Kritel et à l'exemple de celui-ci, par exemple, où le Coran dit « Inna ladina amanu tumma kafaru » etc. « Lam yakum Allah liafira lahum » etc. Donc, Allah ne leur pardonnera pas mais qu'est-ce qu'on remarque dans toute cette deuxième catégorie de versets ? Il y en a beaucoup et c'est un petit peu le même genre. Même si on fait abstraction du contexte historique du moment de la révélation, on constate que tout en étant une condamnation claire du remiement à l'islam, elle est là et on ne peut pas la nier, le verset est tout en très clair quant au fait que seul Dieu reste juge et que lui seul pardonne ou pas. Et cette question, selon le Coran, ne sera tranchée que le jour du jugement dernier. Donc personne, mais vraiment personne n'est donc autorisé à juger au nom de Dieu quiconque au sujet de sa foi ou de ses convictions religieuses. Il n'y a dans ce sens aucun verset qui prescrit un quelconque châtiment terrestre dans cette vie pour les non-croyants. Renier sa foi, selon le Coran, c'est condamnable moralement, oui, on ne peut pas le cacher, mais cela relève de l'intime choix et des convictions de chacun. Or, le corpus juridique du fer, a érigé l'apostasie en une infraction passible du châtiment suprême. Et ça, c'est sans fondement coranique, comme on a vu. Il y a aussi un verset, excusez-moi, de le dire que je trouve particulièrement beau, qui n'a jamais été cité, sur cette question de la rédha, justement, et qui énonce quelque chose de très, 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 très beau, et qui dit que quiconque parmi vous renie sa religion, Dieu va faire venir un peuple qu'il va aimer et qu'ils vont l'aimer. La réponse à l'apostasie, pour l'utopiste que je suis, c'est l'amour, c'est le mahabba, et ce n'est pas la condamnation à mort. Bon, revenons sur Terre, il est évidemment anachronique de parler, s'agissant de ces versets de liberté de conscience, dans le sens qu'on leur donne aujourd'hui dans le référentiel droit humaniste, puisque cette notion n'existait pas au VIIe siècle, bien sûr. Mais je crois qu'on peut sans forcer vraiment une lecture donnée, affirmer que la liberté de condition religieuse est présente dans le Coran et qu'elle a été malheureusement manipulée, instrumentalisée par le fait politique. Alors, juste un petit rappel, il y a eu une fête fois en 2012 qui a condamné justement, qui était dans ce sens-là comme quoi l'apostasie est là et qu'il n'y a pas de liberté de conviction religieuse. Mais finalement, en 2017, on retrouve, pardon, c'est une fête fois en 2012, parce qu'avant, on a cautionné toute cette vision de la non, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de liberté de conviction, mais c'est une fête fois de 2012, on aura six membres du Conseil supérieur des Olimas du Maroc qui ont estimé dans un cadre, quand même, c'est le Conseil supérieur des Olimas, dans un document initial intitulé « Savez-le-Olimas » que la peine de mort devrait être réservée à ceux qui trahissent leur pays. Donc, on n'est plus du tout dans la dimension religieuse théologique, on est dans le politique et non pas ceux qui changent de religion. Alors, le Conseil supérieur des Olimas a modifié sa position sur l'apostasie, mais elle est passée sous silence et ça veut tout dire. Je passe à un autre exemple qui est celui de l'égalité homme-femme. Alors, l'égalité homme-femme, qui est une finalité première fondamentale, on le sait, dans tout processus démocratique, c'est une question qui a le plus de mal à se concrétiser, pas uniquement chez nous, mondialement. Mais chez nous et au Maroc, justement, elle a plus de mal à passer parce qu'il y a un référentiel religieux qui semble à chaque fois être convoqué afin de justifier l'inégalité de fait et confirmant que cette inégalité est en fait naturelle et donc d'ordre divin et qu'elle n'est pas à discuter. Alors, s'il y a un article au sein de la Constitution marocaine de 2011 qui symbolise au mieux justement cette difficulté, toute la difficulté des contradictions presque structurelles entre universel et universel c'est bien l'article 19. En effet, ce dernier stipule et pour la première fois d'histoire du Maroc la pleine égalité citoyenne entre hommes et femmes etc. dans tous les domaines. Mais il la conditionne dans le même article par toute cette égalité doit se faire dans le respect en arabe finita saweb el-comma donc dans le respect des dispositions de la Constitution des constantes du royaume etc. Alors, quand on part et qu'on cherche ces constantes et bien on retrouve que la nation s'appuie sur ces constantes fédératrices qui sont la religion musulmane modérée, l'unité nationale, la monarchie etc. et le choix démocratique. on voit bien que c'est la seule constantine fédératrice qui puisse poser problème c'est celle donc de la religion musulmane modérée din islam al-samh pardon donc la question qui reste à poser de prime abord est de quel islam modéré parle-t-on parce que chacun peut avoir sa propre lecture modérée de l'islam donc cette égalité sous condition exprime de façon mais vraiment très claire la superposition de deux référentiels l'un religieux qui fonde le droit marocain finalement concernant la famille et le référentiel dit universel qui est inscrit dans les conventions internationales ratifiées par le Maroc donc cette dualité juridique nous incite à comprendre qu'il y a des inégalités de l'ordre du religieux qui conditionnent cette égalité et qui révèlent de l'ordre du sacré de l'ignoable et bien justement comment concrétiser cette égalité dans l'espace familial dans les lois qui les régissent tout ça quand cette inégalité demeure une donnée structurelle majeure parce que justement nourrie par un discours religieux traditionnaliste patriarcal ou l'égalité perçue comme une donnée totalement extrinsèque et incompatible avec le référentiel religieux et je crois que le nœud de la problématique entre autres de cette problématique égalitaire bloque surtout au niveau des inégalités successorales entre autres alors je vais donner juste une synthèse pas des détails parce qu'on n'a pas le temps de cette question donc de l'héritage très rapidement le Coran a indiqué en fait deux modalités de transmission des biens le test le lègue pardon testamentaire ou aussi et l'héritage ce sont les deux grandes modalités de transmission des biens or une lecture précise du Coran montre que la voici est toujours prioritaire et l'héritage est secondaire mais le système a inversé cette priorité or dans le texte le critère fondamental qu'on retrouve c'est que toute répartition de l'héritage tous les versets qui parlent de la distribution des parts de l'héritage ne peuvent se faire qu'après exécution du testament et paiement des dettes du défi et ce dans tous les cas donc ce qui s'est passé c'est que le fait c'est que la majorité des juristes de toutes écoles juridiques confondues ont estimé que les versets sur l'awassia qui sont obligatoires ont été abrogés nous c'est qu'on par les versets de l'héritage alors que même les versets de l'héritage sont conditionnés par l'awassia tandis que d'autres affirment qu'ils ont été abrogés par le hadith du prophète l'awassia l'iwarit etc je ne rentrerai pas dans tout ce système de nassir donc le fiqh a canonisé la modalité de l'héritage comme étant le seul et obligatoire mode de transmission des biens point d'interrogation donc sur tout ça alors que je ne vois pas pourquoi on va abroger quelque chose qui est quand même écrite dans le Coran alors qu'on se permet de dire que d'autres textes sont immuables et qu'on ne peut pas les toucher deuxième point le droit à l'héritage comme on le relit dans le Coran est un droit pour tous quel que soit le sexe la classe sociale la religion etc c'est-à-dire que le Coran ne précise rien dans ces cas-là et ceci en soi est une révolution par rapport à l'époque où les critères étaient très discriminatoires donc mais au faire qu'est-ce qu'on va voir jusqu'à la juridiction actuelle il existe en gros deux situations qui empêchent l'héritage jusqu'à aujourd'hui et qui sont en flagrante contradiction avec les conventions internationales des droits humains mais aussi avec l'éthique coranique et qui ne sont jamais débattues le fait que le non-musulman ou la non-musulmane n'ont pas le droit à la succession et je prends l'exemple des épouses généralement chrétiennes ou juives mariées à des marocains par exemple et qui n'ont pas le droit à vivre en 40 ans 50 ans avec leurs conjoints et qui n'ont pas le droit donc d'avoir l'héritage parce que la jurisprudence islamique a estimé que oui bien sûr il y a un hadith qui parle de ça mais qui est remis en question ce hadith et donc comment peut-on et puis il y a beaucoup de femmes chrétiennes et juives qui sont obligées des fois de se convertir pour avoir le droit d'héritage la deuxième donc la deuxième situation c'est celle de l'enfant dit adultère il n'hérite pas de son père je ne sais pas si en le reconnaissant il hérite ou pas mais c'est un gros problème là aussi quelle est la responsabilité de cet enfant par rapport à tout ça il y a la question du tacite bien sûr que le coran n'en parle pas le fèbre va considérer que dans le cas de la mort d'un père qui n'a laissé que des filles les oncles paternels et toutes leurs descendances mâles ont le droit de partager l'héritage du défunt avec les filles c'est ce qui a été nommé tacite par l'ASPA c'est un concept qui n'est pas reconnu par les shéites qui est aboli par le code tunisien c'est une norme discriminative qui n'a aucun justificatif coranique et qui est aujourd'hui à l'origine de véritables drames familiaux d'ailleurs on voit aujourd'hui notre réalité marocaine combien de nombreuses familles mais il faudrait aussi le préciser une certaine élite qui peuvent le faire qui sont les nantis généralement qui vont contourner toutes ces lois là en léguant des biens de leurs vivants à leurs filles afin de préserver leur héritage et je peux même vous donner des exemples sans citer les noms je connais des familles qui sont parties voir des oulémas des théologiens qui les ont confortés dans ce processus et au lieu de faire des réformes d'en discuter de débattre et bien ils conseillent aux gens d'user de ces voies de contournement alors le cas de la fratrie c'est celui qui pose vraiment la question de l'inégalité le frère qui prend qui hérite du double de sa soeur il faut préciser que le texte ne donne pas d'explication du pourquoi de cette distribution qui est inégalitaire ce sont après toutes les explications les interprétations exégétiques qui vont donner l'explication disant que en fait c'est parce que à l'époque le frère avait la double responsabilité de prendre en charge et les soeurs et les épouses alors que la part de la soeur était une part à elle seule c'est très bien moi je peux comprendre que le verset est inégalitaire que sa finalité est juste c'est intéressant mais aujourd'hui on peut revoir ce verset là ce qui est intéressant avant que je parle de ça c'est qu'à l'époque de la révélation il y a eu généralisation à toutes les femmes qui avant n'héritait pas ça on le sait et malgré le fait qu'elles ne participaient pas aux dépenses ni à la défense de la tribu il y avait tous des critères et justement notamment le fait qu'elles ne prenaient en charge rien du tout etc donc malgré le fait qu'elles ne répondaient pas à tous les critères de mérite de l'époque qui peuvent être compréhensibles et bien on leur a donné à hériter même si des fois c'est la demi-part c'est pas toujours la demi-part mais dans le cas de la fratrie c'est la demi-part donc moi cette philosophie des finalités au niveau du courant me pousse à dire qu'aujourd'hui alors qu'elle participe pleinement au foyer à la maintenance de la famille des enfants aux différentes charges martérielles qu'il faudrait revoir quand même cette répartition afin de respecter cet esprit justement de la finalité de la justice donc du courant dernier point sur justement cette question de l'héritage quelque chose qui est mis sous silence qui a été quand même stipulé dans le code de la famille qui est celle de la répartition des efforts du haut travail des femmes et donc du patrimoine du couple et tout le droit des épouses au bien accumulé pendant le mariage alors ça c'est quelque chose donc on a stipulé qu'on peut utiliser la fêtois du maléquite connu Ebn Ardond du XIIe siècle donc donc on peut faire ce partage des biens mais aujourd'hui elle n'est pas pratiquée sur le plan de la réalité sociale alors que c'est quelque chose qui est vraiment très avant-gardiste je peux vous le c'est quelque chose très avant-gardiste parce que ce régime de séparation des biens et bien le fait a été avec tout ce qu'on peut dire de négatif sur le fait a été en avance par rapport aux usages de l'Occident chrétien et en particulier par rapport à la France qui ne l'a reconnue comme 1942 donc qu'est-ce qu'on voit là c'est que le texte laisse des espaces d'interprétation et de contextualisation qui sont assez formidables pour chaque époque l'esprit et l'éthique du texte étant toujours les mêmes il faut qu'il y ait justice et équité qui doivent être les critères fondamentaux dans toute réforme du droit successoral alors très rapidement la question des relations sexuelles en dehors du mariage alors je le redis le texte est clair l'interdit les relations hors cadre du mariage tout en donnant une extrême importance aux preuves donc dans le Coran il est répété chaque fois il faut avoir apporté quatre témoins et puis en même temps dans les versets qui interdisent il punit le Coran punit sévèrement ceux et celles qui s'adonnent à la calomnie aux mensonges et aux fausses accusations le fait là aussi il n'est pas toujours rigoriste le fait à établir aussi des conditions complètement drastiques c'est-à-dire rendre l'accusation impossible à établir et bien pourquoi tout simplement parce que l'espace privé dans l'éthique islamique elle est sacrée et donc l'acte de la protection le setr al-naz c'est un acte d'adoration et de grande valeur morale dont le fait a tenu compte dans ses différents avis juridiques car la finalité première du Coran était aussi de laisser plus de place au droit au repentir taouba à la rahma et de classer les actes dits de Zina dans le registre des fautes individuelles qui ne touchent pas aux droits des autres et donc dont seul Dieu reste juste alors ce qui est important à retenir ici c'est que cette loi 490 du code pénal elle ne répond pas aux critères éthiques ni du Coran ni du fait ce dernier était malgré son rigorisme comme je le dis beaucoup plus flexible clément priorisant la protection et le droit au repentir à l'inverse de l'intransigeance juridique de cette loi qui est vestige d'un code normatif colonial désuet donc demander la levée de l'ingérence dans la vie sexuelle privée des gens c'est pas rendre moralement licites les relations sexuelles en dehors du mariage comme certains le pensent en fait il s'agit tout en reconnaissant la morale éthique de l'interdit qui revient de l'éducation de tout un chacun de dénoncer plutôt la manière à savoir les abus et les exactions résultant de cette loi arbitraire et qui est rappelons-nous et on le sait généralement appliquée contre les plus démunis et les personnes les plus vulnérables et donc essentiellement les femmes je voudrais quand même préciser aussi qu'il ne s'agit pas aussi d'être dans cette permissivité de libertinage sexuel immoral d'encourager parce que c'est vraiment l'argumentaire qu'on nous sort d'encourager une sexualité débridée responsable d'ailleurs on le voit de tant de mots et de drames au sein de la société non c'est initier je pense une éducation spirituelle du respect de l'autre de la responsabilité de se faire dans ce cadre de la responsabilité parce que je vois aussi qu'il y a certains qui préconisent la liberté sexuelle et qui l'utilisent pour la chosification du corps des femmes alors ça c'est tout un autre discours très rapidement avant de terminer la question de l'avortement alors là aussi les principaux arguments la constitution de 2011 n'a pas aussi tranché et les principaux arguments de ceux qui sont contre toute idée d'avortement restent majoritairement de l'ordre du religieux et le Coran reste silencieux sur cette question le fait est par contre très flexible alors quand je dis flexible vraiment flexible alors qu'est-ce qu'il y a en résumé il y a une interdiction formelle de l'avortement par toutes les écoles juridiques après l'étape de l'insufflation de l'âme c'est-à-dire au-delà de 120 jours alors avant les 120 jours il y a une multitude donc de fêtois ou d'avis juridiques selon les écoles il y a la permission c'est-à-dire qui est donnée jusqu'au 40ème jour et d'autres qui la donnent jusqu'au 120ème jour donc ces considérations fêtois offrent des latitudes extrêmement importantes qui peuvent et doivent être aisément étayées par les données médicales bien sûr pour permettre d'élaborer une législation à la fois souple éthique et flexible tout en respectant à la fois le droit à la vie du futur enfant le droit au respect du choix à la fois physique et psychologique de la femme le choix du couple et de son contexte et ce dans les limites des données médicales et dans le respect donc de l'éthique religieuse et l'éthique médicale je suis aussi médecin et par connaissance de cause je peux vous dire et je peux vous affirmer qu'aucune femme au monde ne pratique l'avortement par plaisir quand elle le fait quand elle est obligée de le faire vous ne pouvez pas imaginer l'intensité de la souffrance et de la culpabilité morale qui va l'arranger toute sa vie alors que nous prouvent toutes ces analyses en fait un petit peu comparatives etc que ces oppositions finalement entre valeurs universelles et référentielles religieuses sont des problèmes que l'on peut dépasser car comme on l'a vu il y a énormément de malentendus et de confusions entre deux registres qui sont certes différents mais qui en fait ont les mêmes finalités il ne s'agit pas ici de faire du concordisme mais plutôt d'essayer de faire preuve de pragmatisme et surtout d'une lecture de bon sens et pour cela je préconise enfin je propose sans rentrer dans les détails parce que ce n'est pas de mon ressort qu'il faudrait s'atteler quand même à deux grandes enfin pour sortir justement de ces impasses il faudrait s'atteler à deux deux chantiers énormes qui sont la réforme de ce référentiel religieux du discours la pensée et du religieux et la réforme du système éducatif notamment au niveau du religieux la réforme de la pensée de l'approche du religieux cette réforme elle a déjà commencé je crois que tout le monde connaît donc la réforme de la Nahda etc mais qui n'a jamais été mise en pratique justement à cause des différents courants idéologiques théologiques qui dans le monde arabo-musulmans l'ont violemment combattu aujourd'hui partout même au sein du monde occidental se trouvent des musulmans qui sont dans les universités occidentales il y a un mouvement réformiste académique qui reprend forme de façon différente donc de la Nahda certes et qui propose non pas de faire une tabula rasa beaucoup critique ça donc c'est pas une tabula rasa on va pas détruire l'extraordinaire rapport de toute la pensée islamique mais de le retravailler retravailler tout ce patrimoine en y apportant aujourd'hui des méthodes nouvelles d'approche textuelle et interprétative en face avec le mouvement du monde dans lequel on est en train de vivre et parmi ces lectures réformistes il y a celle qui propose une relecture des textes à partir d'une perspective éthico-spirituelle il faudrait rappeler que depuis presque plus de 30 ans déjà cette lecture a déjà commencé elle est larme volumineuse de volumineuses compilations textes articles livres je citerai en passant des penseurs comme Abdel Jabri qui a beaucoup écrit sur ça Abdel Rahman avant eux le Pakistanais Fadlal Rahman Talal Asad plus récemment et qui ont précisé que le renouveau de la tradition musulmane au sein de cette modernité de cette tension avec la modernité ne peut être effectif qu'à travers un discours sur l'éthique parce que tout simplement le fondement de l'éthique dans le référentiel religieux initial reste la raison l'aqlenia sans oublier bien sûr qu'il y a des femmes académiciens qui depuis aussi un temps maintenant ont aussi développé un discours religieux féministe et éthique qui a déconstruit la lecture patriarcale ancestrale et toutes ces femmes et hommes sont maintenant convaincus que la dimension éthique est absolument des textes religieux est absolument plus centrale plus importante que celle que l'on nous sort aujourd'hui qui est celle juridique légaliste et complètement déconnectée par rapport à la réalité dans laquelle on vit donc l'idée fondamentale c'est quoi ? c'est de démontrer que les textes qu'on dit sacrés ont été porteurs surtout le courant d'une éthique de libération de l'être humain de l'insenne qui soit femme ou homme de tout système oppresseur quel qu'il soit et d'ailleurs le courant a utilisé des concepts que je trouve très très beaux qui sont et aussi de valeurs universelles intemporelles qui en fait constituent l'essentiel de ce message donc cette lecture en fait éthique va nous permettre de distinguer entre le conjoncturel historique du moment de la révélation et qui est porteur aussi de finalités éthiques mais qui est dépassé dans son application tels que les cas qu'on voit de peine de châtiment corporel esclavage concubine la loi du talion le pressas les conquêtes etc. tout ça s'est dépassé parce qu'il y avait une éthique c'est vrai qu'elle est là encore l'éthique pourquoi on ne les a utilisées mais leur application est complètement dépassée et puis il y a une discussion à faire entre ce conjoncturel qui est dépassé et celui de cette dimension éthique qui est intemporelle et qui est valable en tout temps et en tout lieu c'est ça et qui reflète toutes les valeurs universelles la dignité de l'être humain les notions de l'adl et d'éthique l'importance de l'ilm du savoir du respect de la diversité de l'artilève de l'aql la raison de la sagesse de la taqwa de l'amal salih de l'agir de l'ihsan de l'excellence de la rahma la compassion de la mahabba de ma'ruf tout ceci toutes ces valeurs sont dans le cœur du message coranique et c'est ce qui doit être privilégié dans toute lecture compréhension et éducation au religieux et ça c'est pas incompatible avec le référentiel universel bien au contraire réforme du système éducatif au religieux comme deuxième point alors le système éducatif dans son ensemble au Maroc a connu de nombreuses tentatives de réforme et celui du religieux est d'autant plus crucial dans un pays comme le nôtre d'ailleurs c'est pour ça que le roi Mohamed VI a insisté sur la nécessité voire l'urgence depuis quelques années de telles réformes et de tomber sur le plan religieux les principaux concernés les oulémas sont conscients du fait que le système éducatif du religieux tel qu'il est transmis aujourd'hui est complètement inopérant il faut le reconnaître c'est un enseignement archaïque basé essentiellement sur le mode du napole transmission donc abstraite des récits il y a absence d'esprit critique etc. je ne rentre pas dans les détails le discours religieux transmis par l'enseignement a longtemps utilisé des concepts religieux complexes difficiles à appréhender pour les très jeunes alors on leur parle de Akhira de Lyom el-Hissab de Jahannam de Reib c'est quelque chose d'incompréhensible chez les enfants un discours religieux dénué de toute Rahma compassion de toute beauté spirituelle et qui est complètement celui de la peur de la contrainte de la culpabilité et de l'absence de l'amour de Mahabba de la sérénité qui sont censés être transmis par la religion ou par sa dimension spirituelle donc l'enseignement religieux a été toujours caractérisé par l'incapacité et c'est ça le problème de traduire les grandes valeurs éthiques de l'Islam telles que celles qu'on a citées donc la justice l'aide l'akhla sur le terrain des réalités et ça ça provoque ce qu'on voit aujourd'hui une complète dichotomie structurelle de la personnalité des jeunes puisqu'on leur transmet des valeurs morales abstraites en rupture voire parfois en totale contradiction avec leur réalité c'est des jeunes en perte de repères qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont soit se replier sur un religieux identitaire donc c'est la route vers l'extrémisme soit faire un rejet de l'Islam car il est vécu comme incohérents avec leur propre réalité et à des questions auxquelles ils n'ont aucune réponse alors il y a eu je crois sous l'instruction royale l'ébauche d'un programme de réforme de l'enseignement religieux initié en 2018 mais on ne connaît pas encore on ne peut pas encore évaluer les résultats cependant les grandes lignes de cette réforme justement sont dans le cœur de notre sujet d'aujourd'hui qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent qu'il faut promouvoir un enseignement où la finalité première serait la concordance entre les valeurs de l'islam et celle d'un universel humain donc il y a eu finalement conscience de ce problème de fond qui a donné une hypertrophie de l'enseignement de la pratique du culte dénuée de son éthique et de son sens profond et qui font qu'on a une instrumentalisation donc du discours religieux alors je vais terminer donc je vais conclure là en disant que concilier finalement les valeurs universelles avec un référentiel religieux porteur de sens ouvert pluriel féministe n'est pas une concession aujourd'hui mais c'est une évidence alors il est important de réharmoniser les lois dites universelles avec notre référentiel religieux révisiter sans nous défaire de ce que nous sommes et c'est pour ça que donc il faudrait réformer donc la compréhension et l'approche du religieux qui est absolument nécessaire aujourd'hui dernier point vraiment le dernier il s'agira de rappeler qu'entre les valeurs universelles et le référentiel religieux il y a une troisième dimension parce que j'en ai pas assez parlé à prendre en considération et qui est extrêmement importante c'est celle de la réalité sociale c'est à dire il y a un triple référentiel qu'il faudrait aujourd'hui respecter donc là où il y a des valeurs universelles de justice sociale équité égalité respect et dignité des humains il y a islam merci micro merci infiniment pour cet exposé extrêmement riche je ne vais pas vu le temps et vu qu'il nous reste une demi-heure je vais tout de suite essayer de vous faire part des questions les plus importantes qui reviennent en fait qui sont qui sont récurrentes et qui indiquent une attente de la part du public je précise que vous avez été plus de 500 personnes à suivre cette conférence et donc les questions sont très nombreuses alors on a un premier lot de questions qui tourne autour des définitions qu'est-ce que l'universel qui définit l'universel c'est une question que je trouve très intéressante qui mérite d'être abordée la question de la question aussi de 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 savoir quelle est la différence entre la religiosité et la religion dit ici que la religion est transactionnelle donc quel est votre avis sur cette différence là et bien entendu il y a un ensemble de questions sur la place de la religion dans le système de transmission scolaire éducatif comment on peut on peut gérer cela est-il possible de fusionner la religion à l'éducation scolaire comme disent certains ici et là je préfère rester dans ce premier temps sur ces questions qui sont assez générales après je reviendrai sur des questions plus spécifiques et la question aussi comment universaliser les valeurs voilà donc c'est une autre question qui pose qui sont des questions génériques qui montrent qu'il y a un intérêt d'abord pour comprendre les fondements de ce discours Asma alors oui c'est tout d'abord la première question de cette de comment définir l'universel c'est une question très difficile c'est un mot de la définir de la définir je crois que en tout cas l'historique nous dit que c'est en 1948 qu'il y a eu la déclaration universelle donc des droits de l'homme qu'on appelait des droits de l'homme en français mais qui sont women rights donc c'est on doit dire des droits humains et où des musulmans enfin des pays arabes qui avaient ce référentiel donc religieux puisqu'on parle maintenant d'universel et de référentiel religieux ont participé donc ils étaient d'accord aussi je vais juste me remémorer en 1948 ceux qui avaient ceux qui étaient contre justement cet universel et qui l'ont critiqué à l'époque c'était le gouvernement d'apartheid de l'Afrique du Sud c'est très intéressant donc deuxièmement l'Arabie Saoudite qui a bloqué sur l'égalité homme-femme en disant qu'elle n'existe pas chômée et sur la liberté de conscience et puis vous avez le bloc qui était le bloc soviétique Corée Chine Russie etc donc qui avait bloqué sur ça donc là ça nous montre la tension justement de cet universel est-ce qu'on peut se permettre de critiquer vraiment cet universel au nom justement d'un despotisme politique de l'apartheid qui est un régime donc raciste d'un régime théocratique qui est l'Arabie Saoudite moi je me pose aussi cette question mais en même temps en même temps on sait que cet universel n'est pas né du néant qui a été théorisé à partir d'un long processus c'est pas 1945 c'est un long processus qui a commencé au XVIIe ou XVIIIe siècle avec les Etats-Unis etc et qui et qui était un processus là où sa légitimité devient difficile aujourd'hui pour nous gens du XXIe siècle c'est qu'il a été c'est qu'il a légitimé et cautionné quand même la colonisation l'inhumanité comme j'ai dit de la colonisation ne parlons pas de l'exclusion des femmes qui ne s'est faite que justement jusqu'en 1948 elles ont toujours été exclues donc c'est ça qui pose problème en fait aujourd'hui et puis comme le dit le décolonial c'est quelque chose qui a commencé bien avant en 1492 lors des grandes conquêtes et qui étaient chrétiennes à l'époque donc de l'Amérique alors on ne découvre pas l'Amérique l'Amérique était là-bas avec sa tradition autochtone avec ses indigènes etc. et donc toute cette notion-là est critiquée aujourd'hui par le décolonial et elle remet en cause cette universelle et franchement c'est une question qui pour moi pose problème elle pose problème c'est comme je vous l'ai dit au début parce que je sais qu'il y a des valeurs communes à toutes les richesses à toutes les richesses donc les traditions humaines la dignité par exemple le respect de l'autre le respect de l'être humain ça existe dans toutes les civilisations chinoises je crois que on ne décollait pas en fait le problème c'est ça le problème de l'épistimécide c'est que nous-mêmes nous avons reçu et nous avons été aliénés par un certain discours et par un certain savoir universel et on ne connaît pas celui de la Chine ou bien de l'Afrique subsaharienne ou bien de l'Amérique latine aujourd'hui les penseurs de la philosophie de libération font un travail extrêmement important justement sur toute la richesse de la culture maya inca etc. et qui avait leur valeur à eux etc. mais on ne peut pas se permettre aussi de se passer justement de cette universalité parce que je trouve qu'elle fait sens puisque nous sommes tous des êtres humains finalement malgré nos différences malgré notre pluralité et qu'il y a des points communs et des principes universels qui nous sont communs et qu'on doit partager et je crois qu'on le fait là et justement le risque c'est l'instrumentalisation par un autre discours fondamental comme celui qui suppose l'hégémonie de l'Occident Etats-Unis et Europe sur ces questions il y a l'autre comme je vous ai dit celui des fondamentalismes radicaux musulmans ou autres et qui estiment qu'ils ont la vérité absolue vous savez même chez nous écoutez un petit peu les prêches religieuses écoutez lisez un petit peu les textes aussi islamiques où il y a un rejet de l'autre où l'universel c'est l'homme blanc arabe musulman l'homme masculin arabe blanc musulman et que tous les autres sont exclus donc moi il me serait difficile de critiquer à fond justement cet universel sans faire cette critique justement à partir de ma tradition et pour essayer de comprendre aussi et de valoriser les deux donc voilà je sais que je n'ai peut-être pas répondu de façon très claire à tout ça mais parce qu'il y a des points des points noirs des points sombres encore des points flous des ambiguïtés par rapport justement à cette critique vraiment de l'universel et il nous faut je crois des débats par rapport à ça essayer donc de débattre avec les gens qui ont cette approche là donc l'approche du décolonial et les gens qui sont contre justement la critique donc du décolonial je crois que c'est ça qui va nous permettre d'ouvrir de nouvelles perspectives et de nous voir et de nous montrer de quoi on parle parce que là on patauge un petit peu vraiment ce qu'on fait c'est un constat moi je fais plus un constat une critique de l'un et des autres et dans une attente dans une perspective d'attente pour pouvoir un peu plus comprendre ce processus là la question de la religiosité de la religion elle se pose de manière franchement évidente chez nous il y a depuis certaines donc durant ces dernières années un recours je l'appelle un recours et non pas un retour du religieux le religieux a toujours été là les marocains ont toujours eu certaines traditions religieuses de l'islam qui était là qui a fait un consensus etc mais il y a un recours au religieux qui est si vous voulez le résultat d'une série de traumatismes de traumatismes qui depuis on ne va pas commencer par juste après la révélation mais oui on peut commencer juste de là avec les fitnins avec tous les conflits les conflits politiques etc et puis il y a eu après la décadence de la civilisation islamique le traumatisme colonial et puis ce retour après l'indépendance il y a eu un effet de Nahda et un mouvement qui a essayé donc de réformer justement ce religieux etc mais qui n'a pas pu se faire parce qu'il y a eu beaucoup de résistance justement résistance à cette politique plutôt que théologique politique à tout ce qui est occidental etc et donc ce recours au religieux a donné lieu à ce qu'on appelle aujourd'hui l'islam politique parce qu'on n'a pas d'autres dénominations cet islam politique qui a plutôt qui s'est en fait focalisé sur le côté sur le côté plutôt pas théologique je dirais il a instrumentalisé le religieux mais il s'est focalisé sur le politique parce qu'il voulait le pouvoir et donc en instrumentalisant le théologique et le religieux il s'est focalisé sur la religiosité pour moi la religiosité c'est les apparences et donc c'est les apparences donc tout est devenu c'est-à-dire légitime grâce à cette religiosité et alors qu'on a complètement marginalisé tout ce qui est roux à l'islam donc tout ce qui est éthique et spiritualité dont on n'a pas pris compte et on a c'est-à-dire on s'est focalisé donc sur tout ce qui est l'ibédette parce que justement il y a un livre de Kawa Kibi qui est extraordinaire qui parle justement de comment les systèmes politiques ont eux aussi avec l'islam politique etc. à travers le monde arabe musulman ont conforté cette utilisation donc de l'ibédette et du culte qui à mon avis c'est une liberté de culte qu'on n'a pas à remettre en question mais l'hypertrophie de tout ça parce que ça ne remettait pas en question l'injustice en fait dans lesquelles sociales, politiques dans lesquelles ils vivaient alors que la justice est une valeur centrale au niveau du Coran et donc cette dichotomie entre l'ibédette et le mu'amalette c'est notre problème aujourd'hui donc vous avez des gens je vais donner des gens très concrets qui peuvent faire leurs cinq prières plus que ça leur tarawih leur prière du fajr etc. mais qui sur la question donc c'est-à-dire qui ne sont pas virtueux c'est-à-dire qui ne savent pas ce que c'est être juste ce que c'est que cèdre ce que c'est que être très rigoureux dans leur travail tout ça c'est des valeurs qu'ils estiment qui ne sont pas religieuses et donc vous avez comme il y a une inculture religieuse complète vous avez la majorité des gens qui vont faire confiance à la religiosité plutôt qu'aux actes que le mu'amalette de l'aide de l'akhlaq de toutes ces vertus-là et donc c'est ce qui vraiment pose problème aujourd'hui c'est pour ça que justement je vous l'ai dit qu'il y a une conscience il y a eu une prise de conscience même vis-à-vis des roulémas qui se sont rendus compte que ces siècles donc de transmission d'un enseignement religieux complètement rébarbatif qui ne fait que de la rémomération noble et sans aucun esprit critique a donné des désastres au niveau de la réalité sociale donc et c'est ce que nous vivons et je pense à l'autre question qui est celle de la transmission scolaire mais c'est là où le bas blesse et c'est pas à moi de donner des réponses concrètes parce que là ce qu'il faut parce que en fait les gens qui réfléchissent sur ces problèmes-là les penseurs les intellectuels et tout ça ils font des constats effectivement c'est vrai qu'ils peuvent proposer des alternatives et donc quand on parle de réformer le système éducatif religieux et notamment sur le religieux ils nous font c'est-à-dire un travail collectif c'est ce qu'on appelle le jihad collectif par rapport à toutes ces questions-là parce que ce n'est pas aux théologiens de venir nous dire quel est le cursus religieux à suivre aujourd'hui dans une école marocaine c'est un consensus c'est-à-dire c'est un travail pluridisciplinaire avec des spécialistes experts en pédagogie scolaire universitaire etc avec bien sûr des théologiens qui vont donner leur expertise par rapport aux concepts religieux etc donc voilà c'est un travail qui doit être fait par ces gens-là par des collectifs donc pluridisciplinaires qui peuvent transmettre donc le fait religieux l'histoire de la religion et l'histoire des religions il n'y a pas que l'islam qu'on doit transmettre oui l'islam c'est l'identité donc du maroc si on veut et tout ça mais il faut transmettre aussi l'histoire des autres religions aiguiser un peu l'esprit critique des enfants par rapport à tout ça et donc complètement changer réformer ces cursus qu'on a généralement qui font que beaucoup d'enfants rejettent justement et font un renouement de la religion parce qu'ils ne la comprennent pas du tout et que c'est très rébarbatif donc c'est donc un travail collectif qui reste encore à faire pluridisciplinaire et qui puisse nous donner des solutions par rapport à ces questions-là à transmettre donc ces valeurs dont on a parlé valeurs universelles de l'équité de l'aide de la raison qui existe donc au niveau du Coran mais qu'on n'a jamais transmis parce qu'on on s'arrête sur les ablutions sur comment faire sa prière comment etc sur des fois l'habillement et tout ça alors que c'est des questions qui sont complètement secondaires et que je ne dis pas que le culte est secondaire mais je dis que le mieux l'école c'est de transmettre un savoir et le savoir c'est celui-là il doit être pluridisciplinaire voilà je pense que j'ai répondu aux questions que tu m'as posées alors je reprends la parole pour te poser un deuxième genre de question qui est posée par les les participants une question qui revient sur la question de l'héritage bon vous l'avez vous l'avez suffisamment expliqué mais il y a des questions sur est-ce que vraiment on est en contradiction est-ce qu'il y a réellement un verset qui ne qui ne favorise pas la fratrie etc donc toutes ces questions demeurent posées donc comment dépasser ce sentiment d'impasse par rapport au référentiel religieux deuxième question par rapport au voile qui continue à faire débat et une troisième question aussi sur la peine de mort qui aussi est un exemple qui permet de voir parce qu'il y a certains qui défendent la peine de mort et d'autres qui essaient de défendre l'abolition de la peine de mort donc voilà je et derrière derrière toutes ces questions il y a un questionnement au fait que je trouve qui englobe tout ça qui est posé par deux internautes une question sur la place de la jurisprudence et de l'ichtihad donc comment procédons dans l'ichtihad et quelle place donner à la jurisprudence et deux est-ce que le combat ne doit pas être plutôt se mener au niveau politique est-ce que nous ne devons pas avoir un combat politique pour cela est-ce qu'il ne faudrait pas une instance qui veille à ces arbitrages oui alors je crois que pour la question de l'héritage que j'avais résumé je ne peux pas rentrer dans tous les détails mais ce que je peux dire c'est que ceux qui aujourd'hui nous disent qu'il y a surtout dans cette question de la fratrie parce qu'on focalise sur ça sur cette demi-part il faut rappeler que ce n'est pas la seule part dans le Coran qu'il y a d'autres versets qui parlent donc où il y a les femmes qui vont absolument hériter de la même façon que les hommes donc c'est un petit peu vous savez le Coran il n'y a pas une certaine linéarité c'est un verset où on passe à l'autre etc donc il faudrait une approche holistique et c'est ça ce qui est important c'est qu'il ne faut plus aujourd'hui aller dans cette extraction de versets qu'on sort et on dit bon voilà c'est un verset inégalitaire donc qu'est-ce qu'on fait on l'extrait non ce verset-là justement il faut le lire dans la vision dans son ensemble dans la cohésion dans le Coran d'ailleurs les théologiens les plus classiques le disent il y a une cohésion interne qui fait qu'on ne peut pas comprendre un verset en dehors de son contexte comme d'ailleurs dans tout texte qui n'est pas sacré on ne peut pas sortir quelque chose de son contexte et essayer de justifier ou de l'argumenter donc toute la toute la la philosophie de l'héritage c'est en fait ou bien de tout ce domaine des successions c'est à mon avis il repose sur la question et d'ailleurs on le revoit sur l'adl et le reste sur l'égalité et le reste et là ce sont le genre de versets que j'appelle conjoncturels où le Coran répond à des questionnements parce que vous avez 80% du Coran qui parle du cosmos de l'éthique de l'adl de prendre soin des orphelins etc et dont on ne tient pas compte mais il y a des versets normatifs qui ne représentent pas plus entre 300 et 500 versets mais en fait comme les gens ont besoin de ces versets-là parce que ça réorganise leur société donc revenons à ça ce qui est important c'est que quand même et c'est ça je crois que l'approche pédagogique qui doit nous mener à dépassionner ce débat premièrement les femmes pas que les femmes les femmes les vieux les jeunes les esclaves ne n'héritaient pas avant avec une précision que certaines femmes menties pouvaient hériter d'accord certaines femmes menties pouvaient hériter selon certains écrivains arabes et historiens arabes avant la révélation très bien mais la majorité n'héritaient pas donc plus que ça elle faisait les femmes surtout faisaient pareil comme les estards faisaient part de l'héritage c'est-à-dire que quand quelqu'un mourait on pouvait hériter de la femme elle-même donc qu'est-ce qu'il y a il y a une série de versets qui vont être révélés les premiers ils vont interdire de façon mais alors catégorique qu'on hérite les femmes donc on leur rend leur dignité un deuxième groupe de versets qui va venir et qui va dire il faut un nassib il ne détaille pas les nassib les pas mais dit on fait hériter les femmes et les hommes d'ailleurs il y a des histoires sur les 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 circonstances donc de révélation qui nous disent que les hommes sont venus voir le prophète en leur disant mais c'est pas possible les femmes ne peuvent pas hériter parce que les critères de l'époque c'était monter à cheval défendre la tribu ramener donc à manger ramener le ranahim le butin etc donc des critères où les femmes ne pouvaient pas entrer dans et donc comment pouvait-on les faire hériter donc ça c'est vraiment et donc qu'est-ce qu'a fait le Coran il a donné hériter à tout le monde les vieux les jeunes les enfants etc tout le monde avait le droit et même les esclaves et ce qui est intéressant c'est que il y a des versets et ça dont on ne parle jamais des versets qui sont là et pourquoi on n'en parle pas pourquoi il y a certains versets qu'on ne touche pas parce qu'on n'a pas le droit de les toucher exactement on n'a pas le droit de les discuter et d'autres dont on fait abstraction et qui parlent aussi de l'héritage c'est par exemple le verset c'est des versets qui recommandent lors de la répartition de l'héritage de donner aux proches sans expliquer de quel proche il s'agit ni de leur religion ni de leur sexe aux orphelins aux pauvres aux démunis aux esclaves s'ils assistent à la répartition qui sait qui aujourd'hui dans n'importe quelle jurisprudence islamique dans le monde a fait c'est un verset complètement oublié personne ne le pourquoi parce que c'est une question de répartition de pouvoir économique donc on ne prend que ce qui nous intéresse d'autres d'autres groupes de versets c'est l'obligation de loisir je me demande pourquoi on a abrogé loisir de quel droit pourquoi on va dire à un certain moment de l'histoire que le verset sur les héritages c'est eux qui vont abroger le verset sur loisir c'est vraiment une obligation plus que ça dans tous les autres versets même de de l'héritage c'est à dire qu'on ne qu'on ne donne qu'on ne partage qu'après avoir donné c'est à dire partager la wassia la wassia c'est vrai que le problème qui se pose c'est que le Coran ne parle pas de ce du taux du montant de la wassia il ne le précise pas et donc c'est vrai aussi on le voit dans la jurisprudence ou dans les droits d'autres pays que beaucoup de gens peuvent manipuler peuvent instrumentaliser le testament et peuvent empêcher une partie de leurs enfants ou leurs filles ou leurs garçons etc. d'hériter donc mais je pense que là le Coran justement laisse ses latitudes ouvertes pour qu'on puisse à chaque état à chaque contexte à chaque lieu réfléchir sur ce qu'on peut faire un équilibre entre le wassia et la répartition donc la répartition des parts d'héritage donc et c'est la question qui semble tous poser problème c'est celle de la fratrie bien sûr de la demi-part donc je le répète elle est absolument compréhensible dans le contexte du 7ème siècle même dans certains contextes aujourd'hui où supposons que le frère va prendre en charge sa soeur mais est-ce que ça ça devient un petit peu faire un déni de la réalité aujourd'hui les soeurs participent même quand elles participent à la maison c'est-à-dire qu'elles ne travaillent pas etc. elle est là elle participe quand même on a au Maroc 18% de foyers qui ont à leur tête une femme c'est une femme qui dirige donc et qui est chef de famille et donc on ne peut pas garder cette répartition d'autant plus que la réalité nous montre que ces frères-là ne prennent jamais en charge leur soeur je dis jamais je vais relativiser mais la majorité parce qu'ils ils peuvent pas ils ont des besoins même l'époux quand il épouse sa femme il a besoin qu'elle travaille donc la conjoncture socio-économique a complètement changé les femmes font partie du marché du travail aujourd'hui est-ce que leur donner une part égalitaire est une injustice aujourd'hui regardez au début de la révélation elle ne pratiquait pas elle ne rentrait pas dans les critères de la jahélia elle ne rentrait dans aucun critère on leur a donné leur part aujourd'hui elle rentre dans les critères d'aujourd'hui de notre réalité sociale pourquoi on continuerait à leur donner une demi-part ce n'est pas être contraire au courant c'est être dans les finalités de justice du courant parce que sa finalité c'est la haie ce n'est pas aller à le contenu du texte maintenant si les gens ont beaucoup de problèmes par rapport à ça pour passer vraiment des gens que Tassé n'est pas accepté alors qu'il n'est pas coranique et bien laissons des latitudes au juge on ne peut plus laisser la répartition de ce qu'on appelle de l'héritage d'autres qui ne font que justement faire cette répartition par un calcul mental etc. et donner des parts comme ça essayez de donner des latitudes au juge qui vont essayer de voir est-ce que ça va être très difficile je le sais mais essayons quand même de voir s'il y a vraiment est-ce que vraiment ce frère va prendre en charge sa soeur très bien donc tu ne prends pas de mi-part etc. s'il ne prend pas en charge il doit donc l'obliger essayons de trouver des solutions ou bien ceux qui veulent faire cette répartition égalitaire qu'on les laisse et ceux qui veulent faire une répartition toujours de mi-part qu'on les laisse mais essayons de trouver des solutions parce qu'il y a une injustice quelque part elle n'est pas due au texte elle est due à notre réalité sociale aujourd'hui et le Coran a toujours la finalité éthique du Coran a toujours été d'accompagner justement d'accompagner le contexte et sans problème il y a eu beaucoup de choses je ne vais pas rentrer dans tous les détails qui ont été changées par les sahabas par des ulama après qui étaient dans les textes etc. qu'on a touchées parce qu'elles n'étaient plus applicables c'était plus possible de les appliquer donc cette peur qu'on a aujourd'hui de toucher à quelque chose parce que soit disant elle est dans les textes moi j'estime franchement que sur cette question-là c'est une question parce que c'est une question de pouvoir économique et que les hommes n'ont pas envie de pouvoir de perdre leur pouvoir par rapport à la question du voile alors ça c'est le type vraiment de questions aussi qui montre comment comment on a négligé toute la toute la on a omis toute cette dimension justement éthique donc du Coran cosmique de beauté etc. et des valeurs donc universelles pour nous focaliser sur des versets qui sont très rares en fait qui parlent donc justement de cette tudeur si on veut du vêtement de comment s'habiller etc. mais qui sont très peu il y en a deux ou trois qui ne donnent pas de détails exactement sur 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 la façon de s'habiller ou pas mais et qui n'ont pas qui ont commencé à poser un problème juste à partir des années je veux dire aller 30 40 50 avec le mouvement des politiques donc de l'islam politique qui s'est focalisé sur cette question justement pour visibiliser les femmes plus qu'autre chose parce que ça visibilise son idéologie mais quand on mais le problème c'est que maintenant tout ceci est dépassé cette idéologie politique est dépassée et qu'il y a des femmes qui sont profondément convaincues par par donc justement l'obligation l'obligation de porter le voile alors moi ce que je remets en cause c'est cette obligation coranique j'estime que ce n'est pas une obligation coranique j'estime que c'est plus ou moins une recommandation et qui est faite pour les hommes et les femmes donc quand on voit tous les versets de noms sur les hommes et les femmes leur abaisser leur regard le voile etc et donc c'est quelque chose qui est plus de l'ordre spirituel et que je comprends tout à fait c'est quelque chose que j'ai moi-même porté pendant des années donc j'étais convaincue spirituellement mais ce qui me dérange c'est qu'on se focalise sur cette question parce que toute la question donc religieuse maintenant sur la question des femmes elle est focalisée sur sa façon de s'habiller sur son hijab soi-disant qui est un terme inapproprié mais bon bref et donc on focalise sur le corps des femmes et on oublie ce qui est essentiel c'est l'éthique c'est la politesse etc mais on oublie autre chose la liberté de choix la liberté de choix est à mon avis extrêmement importante il faut laisser à ces femmes le choix le libre choix de le porter ou de ne pas le porter et de sortir de ces logiques totalitaires voilà elle est soumise à un patriarcat je ne sais pas quoi non des fois elle n'est pas soumise à un patriarcat elle est très épanouie dans sa spiritualité elle veut le porter et donc c'est sa liberté donc moi je n'ai aucun problème avec ça je respecte totalement la liberté mais par contre ce que je critique c'est un certain discours religieux qui va parler d'obligation et c'est là où certaines femmes vont le porter par culpabilité et c'est là et c'est là ce qui dérange donc on ne peut pas le porter par culpabilité on doit le porter par justement liberté de conviction par spiritualité là il n'y a aucun problème et tout le discours justement sur le voile aujourd'hui sur la culpabilité des femmes est un discours qui est très très important et qu'on doit remettre en question parce que justement c'est un discours qui subalternise les femmes qui continue à les considérer comme étant des sujets subalternes et qu'on doit choisir pour elles même si sur un mode de voilà si tu n'es pas de voile tu n'es pas une bonne musulmane tu vas aller en enfer c'est une recommandation etc. c'est des choses qu'on doit complètement dépasser et c'est aux femmes de choisir elles peuvent lire leurs textes religieux elles doivent faire la part des choses et libres à elles de faire leur choix pour la question de la peine de mort là aussi c'est assez long mais je peux dire c'est comme un petit peu pour la liberté de conscience vous savez il y a deux groupes de versets ceux qui vont qui vont sacraliser donc qui vont qui vont être favorables au droit de la vie c'est à dire la vie reste sacrée mais il y a aussi des versets qui vont parler du quissas ou la loi du talion par exemple et donc qui recommandent de ceux qui ont été tués de les tuer etc. mais là il faut une profonde analyse pour montrer que quand même même dans ces versets où il y a une certaine permission comme il y avait toujours un choix à faire et surtout sur le quissas le quissas peut être interprété en fait comme une abolition de cette culture de la vengeance qu'il y avait avant parce que c'est une loi hébraïque où par exemple quand il y avait quelqu'un qui était tué dans une tribu ennemie le quissas c'était d'aller tuer tous les autres gens de la tribu donc le quissas dans le Coran c'est venu rétablir si vous voulez une certaine justice ne rendre l'appareil qu'à celui qui voilà qui a tué et non pas les autres alors ça reste qu'il y a deux sortes de versets contradictoires et certains je ne sais pas s'ils sont contradictoires mais moi je pense qu'il y a en fait une notion très importante c'est où dans le verset le Coran nous laisse des choix donc il nous laisse des choix il y a c'est vrai qu'on peut répondre par cette sanction là mais avant il nous propose des choix comme le repentir la Kaouba etc la Rahma et donc je crois qu'aujourd'hui au XXIe siècle on peut faire ces choix là et on a tout le droit et c'est ça ce qui est intéressant c'est que le texte finalement nous laisse toujours des latitudes des latitudes très ouvertes où on peut avec un peu de bon sens faire nos choix aujourd'hui et voir ce qui est le plus convenable le plus approprié pour notre réalité d'aujourd'hui alors oui le combat le combat est sûrement politique le combat n'est pas théologique vous savez le combat n'est pas au niveau de la théologie et je vais vous dire avec tout le respect que j'ai pour les institutions religieuses pour les théologiens ils sont aujourd'hui incapables ils seraient un papa tous parce que j'en connais certains et surtout des jeunes aujourd'hui qui font un travail formidable et je parle d'une génération assez classique et majoritaire qui sont incapables aujourd'hui de justement de faire ce travail que beaucoup de théologiens avaient fait c'est de s'adapter à la réalité sociale et de trouver des solutions à la réalité sociale ils font un déni de la réalité sociale et c'est ça le grand problème ils sont dans leur citadelle enfermés dans leur je suis désolée de dire dans leur dans leur dans leur texte complètement dépassé en disant et voilà ce que dit et sans qu'ils s'en rendent compte ils sont en train de parler au nom de Dieu et c'est ça le problème nous avons un clergé qui est extrêmement dangereux celui de dire que et le prophète et donc celui qui est devant vous qui soit ingénieur en aéronautique professeur en génétique s'il n'a aucune notion de religion il va dire oui amen donc c'est ça le gros problème aujourd'hui il ne faut pas s'attendre à ce que nos théologiens nous donnent des solutions sur quoi que ce soit très rares sont ceux qui sont capables de faire ce travail d'ishtirède très très rares et donc l'ishtirède n'est plus à leur portée tout simplement parce que on est dans un autre monde et que justement on doit avoir cet ishtirède collectif aujourd'hui et où tout le monde peut donner parce que finalement la question du religieux c'est une question du sens c'est une question elle m'intéresse moi toi les autres tous on est quand même interpellés par ça ils n'ont pas le droit au monopole de la vérité religieuse je peux comprendre qu'on peut gérer le culte les messagides etc un petit peu orienter les gens dans leur mais venir nous dicter les lois à faire ce qui est à faire ou ce qui n'est pas à faire je pense que c'est extrêmement dangereux même et donc c'est ça donc le combat il est politique il est celui de la société civile et regardez toutes les transformations qui se sont faites on ne prend que le code de la réforme de la famille il ne s'est pas fait parce que les théologiens ont bougé c'est pas les gens qui travaillaient dans le religieux qui ont dit ah non il faut arrêter on va changer les lois il y a une discrimination des femmes etc ils auraient pu rester comme ça toute leur vie on aurait eu le même code du statut personnel pendant toute l'histoire du Maroc non c'est le combat de la société civile politique des féministes de l'époque c'est eux qui ont fait changer les choses justement et donc c'est ce combat là qui doit être continué et qu'on doit suivre bien sûr il doit se faire c'est pas un combat on va pas être contre les théologiens parce qu'il y a beaucoup je le redis aujourd'hui de savants de savants de animettes qui sont sortis justement cette vision orthodoxe fine, rigide etc et qui sont aujourd'hui qui ont des travaux magnifiques qui ont des articles et des livres où ils proposent des alternatives très intéressantes mais un on les écoute pas et deux ils ont très peur voilà merci infiniment Asma c'est un plaisir de t'entendre comme d'habitude les questions étaient très nombreuses je terminerai par quelqu'un parmi les les participants ont évoqué Averouès vous savez la grande bataille d'Averouès était de faire en sorte qu'il n'y ait pas de tutelle les gens de religion sur ce que pense la société c'est exactement le fond de la question que propose Asma la question également de savoir qu'il y a deux voies vers la vérité deux voies possibles vers la vérité il y a la voie de la charia et il y a la voie de l'observation et de la démonstration rationnelle donc aujourd'hui le combat comme elle a dit et des politiques il doit être mené sereinement en écoutant tout le monde sans discrimination sans préjugés surtout sans que personne croit qu'il détient la vérité la question principale de la démocratie culturelle sur ces questions c'est abandonner l'idée de détenir la vérité personne ne la détient elle est à construire ensemble je vous remercie